Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma routine de soins du moment. Une vidéo qui m'a été pas mal demandée parce que c'est vrai que je vous ai parlé de petits produits par-ci par-là et je me suis dit qu'il était le moment de faire une vidéo où je vous montre tout ce que j'utilise en ce moment. Je vous refais ou je vous refais si vous me suivez depuis longtemps un état des lieux de ma peau. J'ai une peau complètement déshydratée, ça c'est chronique, que je l'hydrate, que je l'hydrate pas. J'ai beau tout faire, acide hyaluronique, etc. J'ai la peau déshydratée, donc qui a besoin d'eau et qui boit vraiment les produits que je lui donne. J'ai la peau plutôt normale, insensible. En dehors de ça, j'ai la peau sèche et j'ai une tendance aux imperfections. Donc beaucoup de personnes pensent qu'il n'est pas possible d'avoir la peau sèche et d'avoir des problèmes de peau. Eh bien, moi je fais partie de cette catégorie de Persona. Donc j'ai vraiment une peau qui est sèche et j'ai quand même des boutons qui viennent éclore régulièrement. Principalement sur la mâchoire, un petit peu sur le front. Puis là, j'ai eu quelques boutons sur la joue, mais ça c'est assez rare. Voilà pour le petit tête à des lieux. J'ai 31 ans. Donc je m'intéresse tranquillement à tout ce qui est préoccupations, anti-âge, etc. Mais je pars du principe qu'une peau très bien hydratée, très bien nourrie, dont on prend soin et qu'on démaquille bien, finira par vous le rendre. Et je pense que prendre soin de sa peau fait partie de la meilleure technique anti-âge. Il est possible qu'arrivée à 60 ans, je me rends compte que je me suis complètement foirée. Mais voilà, je ne suis pas du tout à l'affût de la première ride. J'ai des rides d'expression sur le visage, j'ai des rides d'expression autour des yeux parce que je suis toujours en train de me marrer. Voilà, je vois bien que j'ai la peau qui est moins ferme que quand j'avais 20 ans, mais ça ne me pose vraiment aucun souci. Donc là, je sors de la douche. Comme vous pouvez le remarquer, je ressemble à un petit rat qui sort des égouts de Paris. Je suis toute mouillée. Et d'habitude le matin, je ne me lave pas le visage, je me nettoie le visage, je me démaquille le soir, le matin je ne le fais pas. C'est un choix niveau soin qui est un petit peu décrié. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut vraiment se nettoyer le visage matin et soir. Écoutez, moi je n'en ressens pas le besoin et puis j'ai la peau qui pourrait assez vite tirailler, donc ce n'est pas quelque chose que je fais matin et soir. Mais je vais déjà commencer par vous faire une exception à la règle. Puisque ce matin, je me suis lavé les cheveux et quand j'ai du shampoing, de l'après-shampoing qui vient sur le visage, j'aime bien nettoyer mon visage. Donc j'ai toujours un démaquillant, un nettoyant en tout cas que je laisse sur le rebord de ma baignoire. En ce moment, c'est le Miracle Cleanser de chez Aurélia. J'aime beaucoup la marque Aurélia, je n'aime pas trop ce produit, donc je ne vais pas m'étendre dessus. C'est un nettoyant qui est fait pour être utilisé avec... Je ne sais même pas si je l'ai encore. Vous savez, les sortes de... Bon, ça c'est celle de chez M, mais ça n'a pas d'importance. Vous savez, les sortes de mousselines comme ça, c'est une technique de démaquillage, de nettoyage de la peau que je n'aime pas du tout. Donc, sans surprise, utiliser sans cette petite mousseline, je ne trouve pas génial. Voilà, il fait 50 ml, je vais très vite en voir le bout, donc je le termine tranquillement, ce n'est pas un mauvais produit, mais je n'en suis pas très contente. En dehors de ça, je démarre très souvent le matin avec une lotion. Donc là, c'est la lotion hydratante de chez Clinique de la gamme Moisture Surge. Alors, pendant très longtemps, j'ai appliqué ma lotion au coton, et en fait, je me rends compte que c'est tout à fait inutile. Donc en fait, j'en mets quelques gouttes dans le creux de ma main. Une lotion, à quoi ça sert ? Alors, après, le démaquillage le soir, ça peut servir justement à parfaire le démaquillage. Donc là, on est le matin, donc on n'est pas du tout sur ces préoccupations-là. Moi, je m'en sers pour faire une première couche d'hydratation sur ma peau. Et j'ai remarqué que les produits, par la suite, pénétraient mieux dans ma peau après avoir appliqué une lotion. Le principe, c'est un peu comme sur une éponge, vous savez, les éponges pour faire la vaisselle ou le ménage. Une éponge qui est complètement sèche, vous savez, déshydratée, qui n'a pas du tout d'eau. Si vous la passez sous l'eau, il va lui falloir un petit peu de temps avant d'absorber l'eau à nouveau. Alors que si elle est déjà un petit peu humide, elle va absorber l'eau rapidement. C'est à peu près le même principe que j'applique à mon visage. Un visage qui est très légèrement humidifié comme ça, préparé, recevra mieux les soins par la suite. Voilà, c'est peut-être une vue de l'esprit, je me trompe peut-être complètement. Mais ça a le mérite d'être en tout cas très agréable. Donc voilà, vous avez vu, je fais juste avec mes mains sur mon visage. Et voilà, l'appareil photo qui filme cette vidéo est directement dans mon armoire de toilette. Donc comme ça, je vous montre tout en direct. Ensuite, le matin, deux choses. Tout d'abord, contour des yeux. Je reste fidèle à un produit que j'adore qui est le Hyaluronic Eye Complex de chez Evolve. Alors Evolve, c'est une marque anglaise qui fait des produits certifiés bio avec des compositions naturelles au maximum. Une marque que j'aime énormément. Qui est assez reconnaissable avec ses petits packaging un peu apothicaire avec des flacons en verre un peu marron. Donc ce produit contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 34% d'ingrédients d'origine bio. C'est fabriqué en Angleterre directement. C'est assez canon. Et le contour des yeux, moi j'ai décidé de m'y intéresser de près quelques mois en arrière. Parce que je vois bien que c'est une zone qui est fragile et qui vieillit mal avec le temps. Enfin une zone dont il faut vraiment se préoccuper quand on passe les 25-30 ans. J'ai un peu de mal avec les contours des yeux un peu contraignants qui sont trop épais, trop riches, qui ont du mal à pénétrer etc. Ça c'est vraiment le contour des yeux pour les gens qui ne veulent pas s'embêter. Et à la fois il est génial. Donc vous n'avez pas de compromis entre le choix que vous faites et l'efficacité du produit. Donc il est fortement dosé en acide hyaluronique. Et donc je viens mettre ça sur l'intégralité de mon contour d'œil. Donc c'est une petite bille, c'est hyper pratique. C'est frais, c'est hydratant, c'est génial. C'est la première étape que je fais pour mes soins du visage le matin. Comme ça, ça lui permet de pénétrer tranquillement. Je tapote pas forcément, vous voyez c'est un petit peu brillant. Mais je le laisse pénétrer tranquillement dans la peau. Ensuite, sérum. Alors dans cette vidéo vous allez voir que j'utilise beaucoup de choses. Parce que moi la beauté ça me passionne. Donc utiliser plein de trucs ne me pose aucun souci. Bien au contraire. J'adore me foutre des crèmes, des sérums etc. Mais c'est vraiment mon dada. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette expression ? C'est mon dada. Bon bref, c'est vraiment ma passion. Et je me force pas à faire ça. C'est vraiment parce que j'apprécie ça. Je pense pas qu'il soit nécessaire d'utiliser 50 produits pour que votre peau soit belle et vous le rende bien. Ce qui me paraît essentiel c'est de bien se démaquiller la peau et de bien l'hydrater. Voilà, ça ça me paraît être la base. Après à vous de voir en fonction de votre budget, de vos envies, du temps que vous avez envie d'y passer. Moi comme tout le monde, je manque de temps. Mais j'aime prendre ce temps pour prendre soin de moi parce que je trouve que c'est important. Et parce que ça me plaît et que ça me fait du bien. Mais c'est un point de vue vraiment très personnel. Donc ensuite je passe au sérum du matin. Qui est le sérum Vénus de chez Elem. Je vous en ai parlé dans... Je vous en ai parlé dans quoi ? Dans ma vidéo favori, la dernière je pense. Qui est un sérum qui est hydratant. Et qui est vraiment, je vous l'avais dit, pour tout type de beau. Parce que je pense qu'on manque tous cruellement d'hydratation. Je mets 3-4 pompes dans ma main. C'est peut-être un peu trop mais je l'aime tellement que j'ai envie de m'en mettre jusqu'au pied. Une petite texture un peu rose. Et un peu gélifiée mais très légère. Et alors j'adore ce sérum pour plusieurs raisons. Déjà sa texture est incroyable. Ça pénètre très rapidement dans la peau. Et l'odeur de fleur d'oranger est divine. Je ne vais pas vous en reparler mille fois. Parce que je crois que j'ai été assez titirambique à son sujet dans ma dernière vidéo. Mais c'est vraiment un sérum que j'adore. Alors j'ai tendance à faire venir mes soins jusque dans le cou. Pas forcément jusqu'au décolleté. En tout cas pas le matin parce que je suis habillée quand je fais mes soins. Parfois le soir, si je suis nue ou je suis en soutien-gorge ou autre. Je fais des seins de les soins un petit peu plus bas. Donc voilà pour le sérum que j'aime vraiment vraiment énormément. Et je vous conseille. Ensuite, crème de jour. En ce moment j'utilise la Priming Moisturizer Rich de chez Glossier. Alors cette crème chez Glossier, elle existe dans deux versions. La version riche qui est en peau. Qui est très jolie. Si vous aimez en plus le rose, c'est magnifique. Et en version classique qui est en tube. Pour information, moi j'ai détesté la version classique en tube. C'est une crème que je n'ai pas appréciée. Qui m'a donné des rougeurs. Que j'ai trouvé épaisse. Qui ne rentrait pas dans ma peau. C'était vraiment pas agréable du tout. Donc voilà, à nouveau c'est personnel. Les soins, c'est vraiment selon vos goûts, vos besoins, etc. Mais sachez que moi j'adore la version riche. Mais pas la version classique. Donc c'est une crème qui est hydratante. Et assez réconfortante pour les peaux sèches. J'en mets beaucoup. Parce que j'estime que j'en ai besoin. Donc voilà, j'y vais assez généreusement. Et là, à ce stade là, vous voyez que le contour des yeux a pu bien pénétrer dans la peau. Cette crème, je l'aime bien. Elle a une très légère odeur de plante. En termes de composition glossier, c'est pas l'extase. Si vous êtes très attentif aux compositions de vos produits, c'est pas vraiment une marque vers laquelle il faut vous tourner. J'aurais dû m'attacher les cheveux. Parce que je suis en train de me mettre de la crème un peu partout. J'aime beaucoup beaucoup cette crème. Elle fait une très bonne base de maquillage. Je la recommande aux peaux sèches. Peaux normales éventuellement en plein hiver. Peaux grasses, mixtes. Je pense que ça sera beaucoup beaucoup trop riche pour vous. Mais pour mon type de peau, c'est un vrai réconfort. Et ensuite, il ne reste plus que le soin des lèvres. En ce moment, j'utilise un petit produit qui est top. Qui s'appelle le baume citron de la marque Les Petits Prodiges. 100% naturel et fabriqué en France. C'est un baume multi-usage. Donc main, pied, coude, zone sèche. Et moi, je trouve qu'en baume à lèvres, ça fonctionne du tonnerre. J'ai les lèvres complètement desséchées en ce moment. Je l'ai bien, bien creusé. Alors, c'est un baume qui est très souple et qui brille pas mal. Donc, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme et que vous n'avez pas envie d'avoir les lèvres qui brillent, tout simplement, je ne vous le conseille pas. Mais il est hyper réconfortant. Là, j'ai tendance un petit peu à déborder parce que du coup, je le laisse agir pendant qu'après, j'applique mon maquillage. Et... Ah, il fait un bien fou. Alors, odeur de citron hyper légère. Donc, si vous craignez ça, pas trop souci. On a même du mal à le sentir. C'est vraiment très légèrement parfumé. Donc, voilà pour la routine de soins du matin. Je voulais vous parler aussi des compléments élémentaires que je prends en ce moment. Vous savez que je suis fan de compléments élémentaires pour tout et rien, pour les vitamines, pour des cures de détox, pour traiter des petits bobos du quotidien. C'est vraiment quelque chose qui me botte complètement. Et alors, j'ai aucun souci à prendre 4 à 6 j'ai lu tous les matins. Ça ne me pose pas de problème. En ce moment, j'utilise 2 compléments différents. Alors, faites attention si vous voulez mélanger des formules, que vous n'arriviez pas à des surdosages. Ce n'est pas parce qu'on parle de vitamines, de minéraux ou autres qu'on peut prendre n'importe quelle quantité tous les jours. Donc, vous avez les apports journaliers qui sont normalement écrits à l'arrière des flacons. Donc, faites attention à utiliser des produits qui ne vont pas faire double dose. Moi, en ce moment, je n'ai pas le souci avec ce que j'utilise. Tout d'abord, j'utilise le booster détox de la marque Atelier Mimio. La marque m'a fait parvenir pas mal de leurs produits. Ils font aussi des cures de jus frais. Je vous ai fait un article complet sur le blog que je vous mets. Sous la vidéo, donc des cures de jus de 1 à 3 jours, voire plus. Ça dépend de ce que vous voulez faire et puis du budget que vous souhaitez y mettre. Et ça peut être intéressant pour faire une bonne détox. Donc, j'ai fait une cure d'une journée et je vous ai fait une sorte de journal de bord. Donc, je vous mets l'article sous la vidéo. Ça, c'est un booster détox. C'est la bonne période pour utiliser ce genre de choses. Vous avez de l'artichaut, du bouleau, de la chicorée et du chardon-marie. Et c'est bien pour les intersaisons entre hiver et printemps. C'est assez adapté. Donc, voilà, j'en suis au milieu de mon flapon et ça se passe très bien. Et puis ensuite, j'utilise toujours les vitamines sur mesure de la marque Epicure. C'est la marque qui m'a contactée aussi pour me les faire tester. Donc, vraiment des synergies de vitamines, de minéraux et de plantes aussi pour coller à vos besoins, à vos demandes. Donc, vous remplissez un profil en ligne. Le questionnaire est assez fourni. D'ailleurs, on vous demande votre âge, votre mode de vie. Est-ce que vous êtes plutôt sédentaire ? Est-ce que vous bougez beaucoup ? Est-ce que vous vous sentez fatigué ? Est-ce que vous avez des maladies chroniques, etc. Il y a un questionnaire qui est très complet pour vraiment faire un point sur vos besoins, vos demandes. Et ensuite, vous recevez tous les mois des gélules sur mesure chez vous. Donc, c'est deux gélules par jour. Et j'en suis à mon deuxième mois. Écoutez, j'en suis très contente. J'ai vraiment eu un rangain d'énergie. Je me sens très très bien en ce moment. Moi qui étais habituée à des gélules de vitamines type Beroca ou des choses qu'on trouve en pharmacie. J'en suis très contente. Seul petit problème avec les gélules Epicure et ce qui n'est pas le cas avec celles de chez Atelier Nubio. Je vous le dis parce que je les ai prises aussi séparément. Celles de chez Epicure me donnent la nausée. Que je les prenne à jeun, pas à jeun, tôt le matin, un peu plus tard. L'une de vous m'a conseillé de les mettre au frigo aussi. Ça n'a pas changé grand chose pour moi. Donc, ça me donne la nausée pendant peu de temps. 5 minutes, mais environ 15 minutes après la prise. Et donc, c'est quelque chose qui est très désagréable. Et maintenant, je l'anticipe. Je le sens arriver. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas agréable. Mais je fais avec parce que j'en suis contente. Mais ça peut être un problème si vous n'avez pas envie d'avoir la nausée. Tout simplement parce que ce n'est pas une expérience hyper réjouissante. Donc, voilà pour mes soins du matin. Et je vous retrouve ce soir pour la routine du soir. Alors, je vous retrouve pour la partie 2 de la vidéo. Du coup, la routine du soir. Donc là, il est bientôt 21h. Je suis déjà en pyjama parce que... Bon, racontage de vie. Inès a pris son bain et elle voulait que je prenne le bain avec elle. Donc, je me suis lavé deux fois aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance. Et on va passer donc au démaquillage. Aujourd'hui, j'ai vraiment le maximum de maquillage que je puisse porter sur le visage. C'est-à-dire que j'ai du fond de teint. C'est la CC Crème de chez It Cosmetics que j'aime toujours autant. J'ai du correcteur, de la poudre. Après, j'ai bronzer, blush. Et sur les yeux, j'ai du mascara et un tout petit peu de crayon. Et je porte du mascara waterproof. Ce qui a son importance pour la suite. Puisque je me démaquille les yeux, quand ils sont maquillés bien sûr, avec le démaquillant lieu de chez Mixa. Donc, celui qui est bifasé, qu'on trouve en grande surface, qui est fabuleux. J'en ai essayé beaucoup. C'est, pour moi, de loin, le meilleur rapport qualité-prix. Et vraiment, si vous avez des mascaras qui sont tenaces, je vous le conseille. Il est vraiment fabuleux. Je n'ai aucune raison d'aller chercher mieux ailleurs. Ça fait des années que j'utilise. Il est écrit « Convient aux yeux sensibles ». Je n'ai pas les yeux sensibles, donc je ne peux pas me prononcer sur le sujet. Ideal maquillage waterproof. Ça, je confirme. Alors, j'aimerais pouvoir me passer de coton jetable. Pour les yeux, je n'y arrive pas. Pour deux raisons. Parce que pour décoller le maquillage waterproof, et en ce moment, j'utilise un mascara, le Hypnose Drama Waterproof de chez Lancome, qui est très tenace, j'ai besoin de frotter. Donc, j'ai besoin d'avoir un coton qui a vraiment un aspect un peu abrasif. Ce qui n'est pas vraiment le cas des cotons lavables. J'ai ceux de chez Les Tendances des Matches. Je vais vous en parler un peu plus tard, parce que je m'en sers quand même. Alors, j'en ai de plein de textures de formes différentes, parce que j'en reçois aussi dans des envois presse, et que je les garde. Donc, j'en ai qui sont en coton, j'en ai qui sont en fil de bambou. Je suis incapable de vous dire lesquels sont lesquels. Il est vrai que j'ai une petite préférence pour ceux qui sont un peu plus raides, mais bon, bref. Ça, je vous en parle juste après. Pour les yeux, donc, il me faut un coton vraiment qui est plus abrasif que ça. Et deuxièmement, il me faut un coton jetable, j'ai envie de dire, parce que le maquillage waterproof tâche les cotons, et je n'arrive pas à les avoir à partir d'un certain moment, ou alors il faut que je les fasse tremper dans du... Comment ça s'appelle ? Dans du percarbonate de soude, je crois. Quelque chose qui est vraiment blanchissant, qui va venir redonner leur aspect classique au coton. Donc, pour mes yeux, j'utilise toujours des cotons jetables. Toujours, toujours ceux de la marque des make-up. Et ce sont les... Alors, il existe plein de sortes. Ça, ce sont les experts, donc ceux qui ont vraiment une texture comme nid d'abeille, mais vraiment, ils sont comme quadrillés. Et donc, ils viennent vraiment aider à retirer le maquillage donc tenu. Voilà, je voudrais vous dire que j'utilise que des cotons lavables. Ce n'est pas le cas. Sur 7 jours dans une semaine, je me maquille les yeux. On va dire 4 ou 5 jours. Donc, j'utilise 4 ou 5 cotons jetables. Je voudrais pouvoir faire mieux, mais je n'y arrive pas. Et donc, voilà, je viens juste mettre le démaquillant sur les cotons. Et je pose sur mon oeil, je laisse poser un petit moment le temps que le gras du produit démaquillant vienne dissoudre tranquillement le maquillage waterproof. Et ça part sans trop de difficultés. Donc, je tiens un petit peu vers le bas pour retirer le mascara. Et ça part assez facilement. Je suis des personnes sur YouTube qui disent qu'elles portent du mascara waterproof et qu'elles arrivent à le démaquiller avec une huile démaquillante. Moi, je n'y arrive pas. J'ai besoin de ce frottement du coton. Vraiment juste de l'huile démaquillante avec mes mains. Je n'arrive pas à retirer le mascara parce que j'en mets quand même pas mal. Une ou deux couches. Et puis, je ne sais pas, je dois peut-être opter pour des formules qui sont bien costauds. Ensuite, on va passer au démaquillage du teint. Donc, en ce moment, je vais utiliser une huile démaquillante que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. C'est l'huile démaquillante de la marque Seasonly. Donc, visage et yeux à l'huile de calendula et de noix de coco qui fait 150 ml. Très bonne composition. Vraiment un produit hyper efficace et très très doux. Voilà, avec un mode de présentation assez classique. J'en mets... Qu'est-ce que je m'arrête à vous montrer ? Voilà, juste de quoi remplir le creux de ma main. Je la répartis bien sur mes deux mains. Et je répartis ça sur tout mon visage sec. Donc ça, c'est important pour l'huile démaquillante. Vraiment d'appliquer ça sur un visage sec. Ça va venir décoller le maquillage. Alors, maquillage des yeux, si vous n'avez pas fait cette première étape comme moi. Mais ça fonctionne très bien sur le maquillage longue tenue. Ce qui est le cas de cette CC crème de chez It Cosmetics qui est assez redoutable en termes de tenue. Donc voilà, je vais remasser ça tranquillement sur tout mon visage. Les sourcils s'ils sont maquillés. Est-ce que je les ai maquillés, c'est-à-dire ? Non, je ne crois pas. Je repasse éventuellement un coup sur les yeux pour éliminer ce qui pourrait rester en termes de résidus. Mais normalement, après le passage du coton et du démaquillant lieu, normalement, il ne reste pas grand-chose. Et voilà, une fois que j'ai le visage qui ressemble à ça, je rince à l'eau tiède. Donc là, j'ai le visage encore mouillé. Mais c'est tout à fait normal parce que je passe à l'étape d'après. Donc moi, je fais toujours un double nettoyage. Donc je démaquille ma peau et ensuite je la nettoie pour plusieurs raisons. Pour éliminer les résidus d'huile, je trouve que c'est assez désagréable. Il y a toujours un côté un peu huileux qui n'est pas très agréable. Pour éliminer ce qui pourrait rester le maquillage éventuellement. Et puis pour nettoyer la peau un tout petit peu plus en profondeur. Donc j'opte toujours pour des nettoyants très doux. En ce moment, j'utilise le Simple Cleanser de chez M. Donc le nettoyant visage qui est top. Qui fait juste bien son travail. Qui nettoie la peau délicatement sans agresser. Qui a une odeur douce. C'est un produit pour information qui est très économique. Il en faut vraiment très très peu. Moi j'en mets une toute petite quantité. Et encore là, on peut mettre la moitié de ça. Et ça fonctionnerait tout aussi bien. Pareil, je le répartis dans mes mains. Et je viens masser ça sur tout mon visage. Il en faut très peu parce qu'en fait, quand vous mettez une goutte, c'est tellement glissant. Vous n'avez aucun souci à la répartir sur tout votre visage. Vous voyez, ça ne mousse pas du tout. C'est vraiment un nettoyant tout en douceur pour les peaux sensibles. Il a une petite odeur toute douce. Et je l'aime énormément. Voilà, je viens juste repasser la rouge. Je suis déjà passée. Et je fais des petits mouvements circulaires. Et ensuite, je rince à l'eau tiède comme pour l'huile démaquillante. Donc me voilà complètement démaquillée. J'ai le visage bien rouge parce que je viens de me frotter avec la serviette. Et ensuite, je passe à la lotion. Alors, je vous en ai parlé pareil dans ma vidéo favori. Mais je suis assez satisfaite de ma routine actuellement. Par contre, le bouchon coule un petit peu. Enfin, ça c'est un peu agaçant. C'est la lotion dosée à 2% de BHA de chez Paula's Choice. Donc avec de l'acide salicylique. C'est une lotion exfoliante. Qui fonctionne non pas par exfoliation mécanique. Il n'y a pas de grains comme un gommage, etc. Mais une exfoliation chimique. Et qui va donc venir aider la peau à se débarrasser des cellules mortes, etc. Et en donner des éclats au visage. C'est un produit que j'aime beaucoup. Qui m'a fait beaucoup de bien pour la texture de ma peau. Qui m'aide à éliminer un peu les cicatrices. En ce moment, j'en ai pas mal. J'ai eu pas mal de cotons dernièrement. Et je la supporte très bien. Attention, si vous avez une peau sensible, je pense que ça ne sera pas adapté. Moi, j'ai vraiment la lotion la plus dosée 2%. Qui me convient vraiment étonnamment très très bien. Je crois qu'elle existe également en version 1%. Moi, je suis vraiment fan de toutes ces lotions exfoliantes. Ça me correspond parfaitement. Ma peau répond très très bien à tout ce type de produit. Donc j'utilise ça sur les fameux cotons démaquillants. Donc qui viennent soit des tendances déma, soit d'une autre marque. Parce que comme je vous disais, genre soit de pas mal de marques. Et là, j'ai pas du tout besoin d'avoir une texture de coton particulière. Il faut juste que je passe ça sur mon visage. Donc je fais tout mon visage. J'insiste pas mal sur tout le milieu du visage. Vous allez voir que ça me fait rougir assez vite. J'ai une peau qui est assez réactive. J'insiste pas mal sur les ailes du nez. Autour de la bouche, la mâchoire, là où je peux avoir des boutons. C'est vrai que j'ai pas forcément tendance à aller sur les joues par exemple. Mais vous allez voir que ça me fait rougir assez facilement. Je retrouve toujours un petit peu de résidus de fond de teint haute. Parce que je descends un peu dans le cou. Et que j'ai toujours un peu de mal à nettoyer cette zone là au lavabo avec de l'eau. Et sur la marque les tendances des meufs, sur le réchauffe, vous trouvez des kits qui sont très bien faits. Donc vous avez le petit pochon avec les cotons. Et après vous avez un filet de lavage. Donc voilà, moi je viens de sortir les mires de la machine. Mais il vous suffit de mettre ça là-dedans. Vous stockez ça dans un tiroir. Et la prochaine fois que vous faites une lessive de blanc, vous les lavez. Et c'est vrai que ça se passe très très bien. Ensuite on passe aux crèmes de nuit, sérum, etc. Alors j'ai pas de sérum en ce moment le soir. Voilà, je n'ai pas vraiment d'explication à ce phénomène. Mais c'est vrai que je n'applique pas le sérum le soir. Je pourrais tout à fait utiliser le Vénus que j'applique le matin le soir. Mais j'ai envie de l'économiser un petit peu. Donc je le garde pour le matin. Ce que je fais en règle générale, il n'y a pas forcément d'ordre. Soit je fais crème de nuit, épic contour des yeux ou l'inverse. Je vais commencer par le contour des yeux. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. J'utilise le sérum regard Reset Nuit de la gamme à l'immortelle de chez L'Occitane. J'ai fait une collaboration avec cette marque. Et pour information, cette vidéo ne fait pas du tout partie de la collaboration. Mais je suis vraiment ravie du produit. Donc je vous en parle très spontanément parce que je l'aime beaucoup. Je vous renvoie vers un article que j'ai fait sur mon blog. Où je vous parlais de ce produit plus en détail. Mais j'en suis vraiment vraiment dingue. C'est un sérum contour des yeux qui est très complet. Avec de la caféine qui est très hydratant. Qui est frais, qui sent bon, qui a une texture parfaite. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Qui n'est pas donné. Mais que j'aime énormément. Donc voilà, je l'applique sur le dessous de l'œil. Et je remonte un petit peu au-dessus des yeux. Et il faut très légèrement le masser pour délivrer l'immortelle qui est encapsulée. Mais sinon ça s'applique hyper facilement. Ensuite, crème de nuit ou huile de nuit. En crème de nuit actuellement, j'ai la Cell Revitalize de chez Aurélia Probiotics. Pareil, je vous en ai probablement parlé dans ma vidéo favori. Une crème de nuit que j'aime beaucoup. Je remets un tout petit warning pour les personnes qui ont une peau très sensible. C'est un produit qui est assez chargé en huiles essentielles. Comme toute la gamme, comme toute la marque Aurélia Probiotics en général. Donc voilà, faites attention si vous êtes un petit peu sensible. En ce moment il fait froid puis ma peau a besoin vraiment de nutrition. Donc c'est un tout petit peu limite. Donc j'ai sorti une huile de nuit que j'ai reçue. Je l'ai reçue dans une box de la part du site Bautimist. Qui est un site, un e-shop qui s'est lancé il y a quelques mois en arrière. Qui revend des produits de beauté avec de belles compositions. Ils ont une belle éthique au niveau des choix qu'ils font dans les produits. Et c'est une huile de la marque Comfort Zone. Que je ne connais absolument pas. Mais alors une huile qui me correspond parfaitement. Donc huile nourrissante, vitaminée. Il est juste écrit appliqué le soir. Et c'est une huile qui est... C'est vraiment le casse-croûte de votre peau. Enfin je ne peux pas vous dire mieux. Une pipette, c'est absolument parfait pour faire le visage. Elle a une petite odeur fruitée. Un tout petit peu gourmande. Elle est hyper agréable. Elle est très 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 grasse. Donc pour le soir ça pose pas de soucis. Mais voilà, c'est vraiment... C'est une huile qui est très très riche. Et je la trouve parfaite parce qu'elle est nourrissante, apaisante. Je la trouve protectrice. Elle est vraiment en plus de ça extrêmement agréable à utiliser. Donc vraiment j'ai pas l'impression de me forcer à utiliser un produit que j'aime pas. Au contraire, j'aime tout de cette huile. Donc je la trouve très très complète. Et je suis ravie que la marque me fait découvrir ce produit. Parce que je ne connaissais pas la marque. Et donc je ne connaissais pas non plus ce produit. Voilà, donc je l'applique sur tout mon visage. Un petit peu dans le cou comme je vous disais. Souvent je fais descendre des produits un petit peu plus bas. Et là je ressemble à une poêle à frire. Mais ça n'a pas d'importance puisque je vais bientôt aller me coucher. Donc c'est vraiment pas très grave. Et souvent j'essuie ce qui me reste sur les cuisses ou le ventre ou les mains etc. Pour pas perdre de produit. Voilà, c'est une huile que je vous conseille si vous avez une peau sèche. Elle est très complète et j'en suis vraiment ravie. Donc voilà pour la routine du soir. Comme vous avez vu, je ne vous présente pas de gommage. Puisque la lotion exfoliante de chez Paula's Choice pour ma part fait office de gommage. Donc je n'ai pas besoin d'utiliser un produit gommant à côté. Je voulais juste vous parler quand même de deux produits que j'aime bien. Si vous n'avez pas ce type de lotion exfoliante et que vous voulez quand même des références sur des gommages. Je reste toujours aussi fan du Pchit Magique de chez Garantia. Qui est un micro peeling sans grains à action biologique. Donc une mousse pareil qui a une action enzymatique qui exfolie la peau très légèrement. C'est un produit dont je vous parle depuis des années mais je n'ai jamais trouvé un remplaçant à sa hauteur. C'est vraiment un produit fabuleux. Et puis sinon pour un gommage un petit peu plus conventionnel, c'est-à-dire un gommage avec des grains. J'adore la crème exfoliante désincrustante de chez Caudalie. Alors se méfier un petit peu de son nom qui peut faire un peu crème exfoliante désincrustante. Moi je vois ça, je me dis mais c'est limite du papier Emery pour venir se gommer le visage. C'est en effet une crème avec des grains qui sont très gros, donc assez abrasifs. En dehors de ça, ça dépend du mouvement que vous mettez. Donc moi c'est un gommage que j'utilise sur tout mon visage. Par contre je fais des mouvements circulaires un petit peu plus rapprochés pour les ailes du nez et le menton. Mais je fais des mouvements un peu plus amples sur le reste du visage et ça se passe très bien. J'adore la marque Caudalie, pareil je vous en parle depuis très longtemps. Et ils ont toujours des produits qui me conviennent, c'est vraiment une marque que j'adore. Et ce gommage ne fait pas exception à la règle. Donc voilà, méfiez-vous du nom, crème exfoliante désincrustante. Ça dépend vraiment de la façon dont vous utilisez. Si vous rajoutez un petit peu d'eau, ça va le diluer aussi. Donc voilà, pas de soucis de ce côté-là. Et puis sinon, de quoi je peux vous parler ? Des masques que j'utilise en ce moment, j'en ai deux actuellement. J'essaie de ne pas ouvrir trop de produits en même temps parce que après ça se périme trop vite. Donc je fais assez gaffe. J'ai pour les fois où j'ai vraiment la peau pleine de boutons, pleine d'imperfections. J'ai vraiment de l'inflammation à calmer au niveau acné. J'ai le masque en stick régénérant de la marque La Rosée. Donc c'est une marque française et c'est un gros stick, on dirait un gros déodorant. Pas toujours hyper pratique pour aller dans les recoins du visage, mais en dehors de ça, c'est assez rapide à utiliser. Donc avec de l'argile blanche pour peau sensible, ça c'est vraiment 5 minutes, pas plus. Parce que ça a un effet un peu déshydratant sur la peau. Donc il faut vraiment s'en servir avec parcimonie. Et sinon en masque actuellement, j'ai toujours le masque réparateur au probiotique de la marque Nourish London. C'est ma meilleure amie Morgane qui me l'a fait découvrir. Un produit qui porte bien son nom, un masque réparateur vraiment pour régénérer la peau. Si vous avez un coup de soleil, vous avez eu la peau échauffée par un soin qui vous a pas forcément convenu. Ou que vous avez la peau qui souffre du froid ou d'une agression extérieure. C'est un masque qui est vraiment génial, qui s'applique en couche épaisse et que vous pouvez garder toute la nuit. Voilà, et puis sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Pour les petits boutons qui se présentent par-ci par-là, j'ai toujours plusieurs produits en cours. J'ai le Zidstick de chez Glossier que j'aime beaucoup. J'ai le traitement imperfection non desséchant de chez Rennes qui est très bien si vous avez une peau acnéique avec une tendance à la peau sensible. Il est bien parce qu'il traite les imperfections sans assécher la peau. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en ce moment ? Je suis en train de regarder mais non. Je crois que là j'ai vraiment fait le tour sur les produits que j'utilise vraiment au quotidien et que j'aime beaucoup. Enfin, ça je ne l'utilise pas forcément au quotidien parce que je n'ai pas toujours des boutons. Dieu merci ! Mais voilà, ça vous donne une idée de ce que j'utilise très régulièrement. Et puis ensuite, c'est vrai que je ne vous ai pas présenté tout ce qui est baume à lèvres, crème pour les mains, etc. Parce que je voulais vraiment rester dans la routine du visage. Mais le soir, le baume à lèvres, souvent ça se passe sur la table de nuit. En ce moment, j'ai celui de la marque La Neige dont je vous avais déjà parlé. Que je mets vraiment en couche épaisse mais souvent je le mets juste avant d'aller me coucher. Et puis, voilà, je suis en train de faire le tour de ma petite armoire de toilette. Mais là, je crois que je vous ai vraiment tout dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive. Là, la lumière est catastrophique parce qu'il fait complètement nuit. Mais j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur ce que j'utilise au quotidien, comment je m'en sers et ce que j'aime dans mes soins. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt !